Bonjour mes frères et sœurs, très heureux d'être avec vous ce matin, pouvoir louer le Seigneur, pouvoir entrer dans sa présence. Je suis très bien entouré encore ce matin et je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. J'aimerais qu'on puisse prendre ce premier chant qui nous dit « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. » Amen. « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. » « Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. » « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. » « Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. » « Je te vois. » « Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. » « Je te vois, je t'entends près de moi, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. » « Je t'entends près de moi, je t'entends près de moi, je t'entends près de moi, je t'entends près de moi. » « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. » « Et alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. » « Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. » « Je te vois, je t'entends près de moi. » « Tu es là, viens et souffle sur moi. » « Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. » « Jésus, je veux plus de toi. » « Jésus, je veux plus de toi. » « Jésus, je veux plus de toi. » Amen. Notre prière ce matin, c'est d'avoir encore plus de Jésus en nous. Et on va prendre ce deuxième chant qui nous dit « Bénie Dieu, ô mon âme. » Et ce chant nous dit qu'il y a tellement de raisons, il y a des milliers de raisons pour le louer. Et c'est ce que nous faisons encore ce matin. Nous sommes venus pour le louer et pour l'adorer. Amen. Bénie Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. « Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. » Bénie Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. Bénie Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. « Riche en bonté et grand à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. » Bénie Dieu, ô mon âme, ô mon âme, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. « Chante comme jamais, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. » Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure viendra, je n'aurai plus de force. « Bénie Dieu, ô mon âme, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. » « Chante comme jamais, ô mon âme, ô mon âme, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. » « Chante comme jamais, ô mon âme, rend gloire à son saint nom. » « Rend gloire à son saint nom. » « Rend gloire à son saint nom. » Amen. « En toi, je sais qui je suis. » Ce chant, il met particulièrement à cœur. Il nous dit, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Comment cela est possible ? Parce que simplement j'ai cru en Jésus, parce que j'ai été pardonné de mes péchés, parce que j'ai la foi en Dieu et je suis son enfant. Quel privilège, mes frères et sœurs, d'être enfant de Dieu et de pouvoir être dans sa maison et de pouvoir être dans sa présence. Et un jour, nos yeux le verront. Merci Seigneur. Merci. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son plage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvée. Jésus m'a sauvée. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Je suis choisi. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'avait été payée. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Merci Seigneur. Parce que je suis choisi et affranchi. Tu m'as rendu libre, Seigneur mon Dieu. Amen. Oui, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette éveillée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Lui. Ça a été merveilleux de pouvoir chanter de beaux chants à la gloire de notre Seigneur. Des chants magnifiques qui exatent la grandeur de notre Dieu, qui nous montrent que nous avons tellement de raisons de pouvoir bénir le Seigneur. C'est vrai qu'en effet, il a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie d'être des enfants de notre Seigneur, des enfants de notre Dieu. Et je pourrais même vous dire que le meilleur est vraiment à venir. Le meilleur est en Christ et le meilleur vient bientôt. Car le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever son Église et que nous serons avec lui dans son ciel de gloire. J'aimerais partager avec vous un message concernant notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions lire ensemble deux passages d'introduction. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Luc. Ce sont les dernières paroles de cet Évangile selon Luc, chapitre 24, à partir du verset 50 jusqu'à la fin. Il est question donc de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Il est dit ceci. Luc va poursuivre dans les actes des apôtres, au chapitre 1er, ce que Jésus-Christ a fait dans ses derniers instants, avant de remonter dans la présence de Dieu. Et il dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au verset 9. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous parlez avec tout mon cœur de cette glorieuse certitude, de cette vérité extraordinaire que le Christ, après avoir souffert la croix, est remonté dans la gloire pour nous préparer une place, et que ce Seigneur reviendra nous chercher. C'est vraiment l'espérance bénie de l'Église, l'espérance des croyants. Vous parlez de son ascension triomphale auprès de notre Dieu. Vous savez, quand on parle de l'ascension, et nous sommes actuellement en plein week-end de l'ascension, week-end prolongé, les médias parlent de tout, sauf de l'événement miraculeux qui justifie ce jour férié. Ces derniers temps, dans ce contexte que nous vivons actuellement, qui est un contexte quand même pesant dans son ensemble, on a entendu beaucoup plus de personnes exprimer les frustrations par rapport aux 100 kilomètres qu'ils ne peuvent pas franchir, pour aller auprès des plages, pour aller piquer une tête dans l'eau, pour pouvoir se réjouir en famille. On a parlé de la météo, parfois dans certains endroits, il y a un soleil rayonnant. On a parlé de la famille qu'on aurait pu voir, et qu'on aurait du mal à voir en ce moment, mais très peu de choses ont été dites sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, par rapport à certaines fêtes que le Seigneur a bien voulu qu'elles puissent être instituées ici bas sur la terre, Dieu continue à parler à la conscience des hommes et des femmes, la conscience endormie de nos concitoyens, et pour nous qui sommes enfants de Dieu, continue à nous rappeler que nous sommes de passage ici bas sur la terre, et que notre destination, elle est dans la présence de notre Dieu, là où Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Quand le monde parle d'ascension de façon générale, et quand les médias en parlent, et quand on converse parfois avec des personnes, le mot ascension a souvent toutes sortes de connotations, sauf religieuses. On parlera très facilement d'une ascension d'une montagne. Et quand parfois les gens font l'ascension de certains sommets, on en parle comme étant un exploit extraordinaire. Ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir faire l'ascension de l'Everest, qui est le sommet le plus élevé de la terre, c'est très impressionnant, et parfois quand ils le font, cela est vraiment médiatisé. On peut parler souvent de l'ascension politique, de l'ascension sociale, de l'ascension médiatique, de l'ascension économique, c'est-à-dire finalement une personne qui gravit rapidement les marches dans ces domaines qu'il vient de citer, suscitant parfois l'étonnement, parfois l'admiration, et quelquefois aussi, pouvant susciter la critique. J'aimerais vous parler de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ascension triomphale. Et comme le définit le dictionnaire Larousse parlant de Jésus-Christ et de cette ascension, ils parleront d'une élevation miraculeuse au ciel. Voilà comment le dictionnaire Larousse définit l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'ascension triomphale de notre Seigneur Jésus est un sujet qui est tristement négligé. Et pourtant, quelle portée spirituelle, quand on y réfléchit, comme on prendra le temps de le faire pendant cette matinée. Cet événement mémorable, 40 jours après la Pâque, après la résurrection de notre Seigneur, cet événement qui a des conséquences, non seulement sur le part historique, parce que c'est un fait qui est daté, Jésus-Christ s'est élevé devant plus de 500 témoins à la foi, nous dit l'Écriture. Mais cela a aussi des conséquences par rapport à la vie présente des disciples de Jésus-Christ. Mais cela a aussi une portée extraordinaire concernant l'avenir de chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une simple tradition religieuse ou d'un dogme qui n'aurait aucun fondement biblique. Il faut quand même savoir que le fait biblique de l'ascension est mentionné plus de 33 fois dans le Nouveau Testament. C'est donc une vérité biblique de la plus haute importance. C'est l'ascension de Jésus-Christ qui est quelque part, je pourrais dire, le couronnement de sa résurrection triomphante d'entre les morts. Sans cette ascension, le christianisme serait vide de sens. Il est donc fondamental pour chacun d'entre nous de nous imprégner de cette vérité et de comprendre pourquoi les disciples de Jésus-Christ ont été tellement remplis de joie après que le Christ fût parti dans la présence du Seigneur. Il nous a dit que par la suite, ils ont persévéré dans le temple, priant et bénissant le Seigneur. Ils avaient compris des réalités sur le plan spirituel qu'il est important de pouvoir rappeler au cœur de chacun d'entre nous que nous soyons disciples du Christ, que nous soyons une personne en recherche de la vérité, la vérité de Dieu. Et ma prière, c'est que pour ceux qui sont en recherche sur le plan spirituel, qu'ils puissent être touchés par la grâce de Dieu, qu'ils puissent être touchés dans leur cœur par le message très simple que nous allons apporter en retenant, pour vous comme pour moi, ce matin, sept aspects particuliers de la bénédiction, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai sobre, j'apporterai des sortes de flashs très simples pour nous parler de ces différentes bénédictions que nous découvrons dans la parole de notre Seigneur en rapport avec l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, l'ascension, ça donne une image extraordinaire de son triomphe total, mais aussi de l'approbation divine sur toute l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie ici-bas sur la terre. Sur le bois de la croix, la dernière parole que le Christ a prononcée, qui a été retenue dans les évangiles, se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19, verset 30, quand Jésus a pu dire « Tout est accompli ». Et après avoir dit cela, il nous a dit qu'il rendit l'Esprit. D'autres versions disent qu'il a congédié l'Esprit. Il a remis, finalement, sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un artiste qui, après avoir peint une toile, est satisfait de son œuvre. Et finalement, en grec, il pouvait dire « T'étais l'estai » qui signifie « Tout est accompli ». C'est comme un héros qui a accompli un espoir extraordinaire, qui se retourne sur les efforts qu'il a consentis et qui peut dire en grec « T'étais l'estai ». Mais le Christ était beaucoup plus que cela. Il avait parfaitement accompli la volonté de Dieu sur la terre. Il était satisfait de l'œuvre qui venait manifester pour nous ici-bas sur la terre en mourant pour nous pour le salut de notre âme, en effaçant par sa mort sur le bois de la croix la dette du péché de ceux qui décident de croire en lui. Jésus-Christ me dit désormais « Tout est accompli ». Mais s'il était resté sur la croix et même s'il était resté dans la tombe trois jours après sa mort et qu'il avait demeuré dans cet endroit, on aurait pu penser que le Christ finalement n'a pas été approuvé par son Père dans son œuvre. Et c'est vrai que non seulement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est un signe extraordinaire de sa divinité, de la puissance du Seigneur qui est le signal que Jésus était vraiment ce qu'il avait toujours dit le Fils éternel de Dieu, le Saint, le Juste, celui qui ne pouvait pas être retenu et bien par la mort, il est sorti de la tombe. Et pendant quarante jours, il nous a dit qu'il a entretenu ses disciples concernant le royaume de Dieu, qu'il allait désormais préparer dans le but de pouvoir par la suite accueillir ses disciples dans la présence du Seigneur. S'il était resté uniquement sur la terre, ça aurait pu être considéré comme étant un échec, mais comme il avait fait la promesse à ses disciples en leur disant qu'il allait leur préparer une place dans le ciel et quand il l'aurait fait, il leur reviendrait les chercher afin que là où ils se trouvent, ses disciples aussi puissent s'y trouver, au temps marqué par la salle de Dieu, quarante jours après la Pâque, Jésus-Christ remonte et bien dans la gloire. Il remonte dans la place qu'il occupait de toute éternité. Il est revêtu de la gloire qu'il avait avant que le monde fût et c'est quelque chose d'extraordinaire. La joie de Dieu le Père, elle est indescriptive de pouvoir quelque part retrouver son Fils même s'il n'y a pas eu une séparation radicale, on l'a bien compris, entre le Père et le Fils ici bas sur la terre, mais il y a eu un épisode assez douloureux, assez particulier quand il nous a dit par rapport à Jésus-Christ qu'il a pu dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il y a eu ces quelques minutes de séparation avec le Père Céleste avec qui il est consubstantiel et cela de toute éternité. Et là, le Christ, après avoir accompli son œuvre ici bas sur la terre, après avoir préparé ses disciples, après avoir confié une mission extraordinaire à ses disciples, le Christ remonte dans la demeure éternelle, dans la présence de Dieu son Père. Le somme 24 nous parle un tout petit peu de l'accueil qui lui est réservé dans le ciel. C'est un somme magnifique. Le somme 24, les versets 8 et 9 nous disent ceci « Portes, élevez volonté, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est le roi de gloire ? L'éternel, fort et puissant dans les combats. Et c'est extraordinaire. Qui est le roi de gloire ? Devant lequel tout le monde s'incline, devant lequel les anges, les séraphins, les arcans s'inclinent. Celui qui est accueilli avec tous les honneurs à cause de la mort qu'il a soufferte sur le bois de la croix, c'est lui qui est appelé le Dieu puissant. Celui qui est appelé le Seigneur de gloire. En effet, Jésus-Christ, ici bas sur la terre, a triomphé de tous ses ennemis. Il a triomphé du diable, son ennemi. Il a triomphé du péché qui a servi l'être humain. Il a triomphé de l'esprit de ce monde qui aveugle beaucoup de personnes pour qu'ils ne puissent pas découvrir la splendeur de l'évangile de la personne de Jésus-Christ. Il a triomphé du dernier ennemi comme le dit l'Écriture qui est la mort. La mort a été vaincue. Christ est mort, bien plus nous dit l'Écriture, Christ est vraiment ressuscité. Et dans le ciel, quand il est accueilli, il y a des accents de triomphe, des accents de grande allégresse qui résonnent et qui retentissent dans le ciel. Oui, en effet, le triomphe de Christ a été total et son ascension triomphante a été accueillie avec beaucoup d'acclamation dans les demeures éternelles de notre Dieu. Deuxième bénédiction de cette ascension de notre Seigneur, c'est que les disciples ont eu la confirmation de la bonne nouvelle de son retour. Jésus l'avait dit à ses disciples, après les avoir assemblés avant sa passion, avant sa mort sur le bois de la croix, il leur a donné de très nombreux enseignements que nous trouvons dans les évangiles, en l'occurrence, dans l'évangile selon Jean, à partir du chapitre 14, du chapitre 15, du chapitre 16 et après le chapitre 17 qui nous parle de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette prière, entre autres choses qu'il va demander au Père, il va dire « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Et dans les enseignements qu'il a pu apporter par rapport à ses disciples qui étaient troublés à la perspective de sa mort sur le bois de la croix et qui étaient même troublés aussi à la perspective de la séparation de ses risques physiques déjà par rapport à ce maître qu'ils avaient suivi pendant pratiquement trois ans, trois ans et demi. Ils avaient suivi le Christ. Ils avaient été au bénéfice de son enseignement. Ils avaient été au bénéfice de ses miracles. Ils avaient tellement apprécié la compagnie de ce maître qui est doux et qui a humble de cœur, qui les a tant aimés et qui les a aimés jusqu'au bout. Et quand le Christ leur annonce que maintenant son heure est arrivée et qu'il va repartir auprès du Père, on peut comprendre que le cœur des disciples a été chargé d'une grande tristesse et d'un trouble intérieur. Jésus-Christ va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place et quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. et c'est là où il nous a dit qu'il y a un de ses disciples appelé Thomas qui va poser une question très intéressante en disant finalement, Seigneur, mais montre-nous le chemin afin que nous aussi nous puissions t'y suivre. Jésus-Christ va donc dire à Thomas mais aussi à chacun d'entre nous, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il y avait donc cet enseignement, avec cette promesse extraordinaire du fait que Jésus allait préparer une place à chacun d'entre nous en tant que disciples dans la présence de notre Dieu, dans la maison du Père mais aussi qu'il allait revenir un jour chercher ses disciples et dans les actes des apôtres ici, alors que les disciples voient le Christ s'élever, combien ça a dû être impressionnant quand même, de voir le Seigneur qui triomphe des lois de la pesanteur, de voir le Christ après avoir enseigné petit à petit commencer à s'élever petit à petit des mètres, des mètres, des dizaines de mètres au fur et à mesure et par la suite ils se trouvent dans les lieux célestes et les disciples ont les yeux fixés sur le Christ. Ils sont tellement impressionnés par ce spectacle merveilleux. Le cœur est rempli et bien de reconnaissance et ils ont cette assurance effectivement que ce que Jésus avait dit, Jésus l'a toujours fait et que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Alors qu'ils s'y sont en train de regarder au Seigneur, il y a deux anges qui apparaissent et qui vont leur dire finalement, ne vous passez pas votre temps à vous arrêter à regarder au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cela apporte une confirmation par rapport au message que Jésus avait déjà apporté. Cela donne encore une joie extraordinaire et bien à ces disciples-là et vous savez que non seulement le départ de Jésus-Christ dans la présence de Dieu mais aussi la certitude de son retour ici bas sur la terre et bien c'est l'espérance bénie pour chacun d'entre nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et notre patrie se trouve dans le ciel et nous savons qu'un jour nos yeux verront du Seigneur. Si nous continuons à marcher envers et contre tout, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, un jour nous serons dans sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Troisième grande bénédiction de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a donné une preuve supplémentaire que sa parole est la vérité et il a confirmé son enseignement sur sa divinité. L'apôtre Jean, à un moment donné dans son évangile, au chapitre 6, va décrire ce que d'autres évangélistes aussi décrireont décriront comme étant le miracle de la multiplication des cinq pains et des deux poissons. Et avec ces cinq pains et ces deux poissons, Jésus-Christ a été capable de pouvoir nourrir une foule estimée à environ 15 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes, évidemment, et les enfants. Et suite à ce grand miracle qui sera relaté par l'apôtre Jean au chapitre 6, il y aura quelque chose de fort qui va se passer dans le cœur de beaucoup de personnes. Les gens réaliseront que Dieu a vraiment visité son peuple. Les gens seront à la recherche du Christ. À un moment donné, Jésus-Christ s'arrête devant ces foules qui sont là et qui ont besoin de connaître qui il est véritablement. Jésus-Christ va leur dire qu'il est le pain descendu du ciel et qui est venu pour pouvoir nourrir le monde dans lequel on se trouve. Celui qui a faim sera rassasié en recevant le Christ en tant que le pain de vie. Et quand il apporte ces enseignements, il nous a dit qu'il y a certaines personnes religieuses qui ne sont pas convaincues par ce type d'enseignement. Et Jésus-Christ quelque part va les lancer non pas une question rhétorique mais quelque part une interrogation afin qu'ils s'en souviennent. Et Jésus dira à ces gens religieux au verset 62, il dira « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Oui, en effet, les disciples se sont souvenus de cette parole de Christ qu'il avait annoncée devant cette foule. Et quand les disciples ont vu Jésus-Christ petit à petit s'élever devant leurs yeux et monter au ciel, ils se sont souvenus de son enseignement. Ils l'ont accompagné du regard jusqu'à ce que la nuée puisse le voiler à leurs yeux. Ils ont compris que désormais ils ne sont plus appelés à marcher selon les saints sens, à marcher selon les raisonnements de ce monde, à marcher uniquement selon ce qu'ils peuvent voir ou entendre sur le plan humain. Ils sont appelés désormais à croire, à marcher par la foi et le juste est appelé à croire dans ce Dieu qui n'a jamais menti. Jésus-Christ qui est la vérité et qui en a fait la démonstration extraordinaire pendant tout son ministère jusqu'à cette période où le Christ est en train de s'élever dans la présence de Dieu selon les enseignements qu'il avait déjà apportés auparavant. Par cette ascension triomphante, Jésus-Christ a prouvé à n'en point douter sa divinité. Désormais, la relation des disciples avec Jésus-Christ sera fondée sur cet aspect très important. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant que nous savons qui est le Seigneur, nous sommes appelés, et bien quelque soit ce que le monde peut penser, même si la société néglige cette ascension miraculeuse pour reprendre la définition du Larousse et continuer à penser à autre chose. Quant à nous qui sommes disciples et de notre Seigneur, nous ne marchons pas selon la philosophie de ce monde ou selon les pensées de ce monde, mais nous avons le cœur qui est alimenté des promesses de notre Seigneur, le cœur qui est enseigné par la parole de Dieu et nous marchons ici-bas sur la terre par la foi. Quatrième bénédiction, en entrant au ciel, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, a porté dans le sanctuaire céleste les marques de son sacrifice sanglant. Mes frères et mes sœurs, c'est tellement important de repasser sur notre cœur ce qui s'est passé sur le bois de la croix. nous avons dans le ciel un souverain sacrificateur merveilleux dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Un souverain sacrificateur qui porte encore aujourd'hui, au moins je vous parle, les marques des clous dans ses mains. Et quand le Seigneur peut dire à ses disciples, dans l'Ancien Testament, et c'est aussi une chose véritable, que personne ne pourra nous arracher de ses mains, ses mains qui ont été clouées sur le bois de la croix, ce sang qui a jailli du corps du Christ, pour la rédemption de notre âme, pour le pardon de nos péchés. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé. Dans l'Ancien Testament, il y avait une institution lévitique qui était la préfiguration de ce que Jésus allait accomplir. Il y avait une institution avec le souverain sacrificateur, le premier d'entre eux c'était Aaron et par la suite ça a été les gens de sa descendance. Et une fois dans l'année, dans ce qu'on appelle le grand jour, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur, que ce soit Aaron, que ce soit ses descendants, puisqu'ils n'étaient pas des hommes qui étaient appelés à vivre de façon perpétuelle, mais au fur et à mesure la fonction s'est perpétuée avec les descendants d'Aaron. Une fois dans l'année, le souverain sacrificateur recueillait le sang des animaux qui étaient des animaux purs, qui étaient sacrifiés et le souverain sacrificateur pouvait pénétrer seul au milieu d'Israël dans la présence immédiate de Dieu au-delà du voile. Au-delà du voile. Il entrait dans le lieu très saint une seule fois dans l'année portant le sang des boucles, portant le sang finalement de ses brebis, le sang de ses animaux purs et ce sang était présenté à Dieu comme étant finalement le sang du pardon, le sang du rachat, le sang de la rédemption. Et mes frères et mes sœurs c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour vous comme pour moi. Il se présente devant Dieu non pas avec le sang des animaux purs, mais il se présente devant Dieu avec son propre sang, avec le fruit de sa victoire sur le bois de la croix, avec ce sang qui est précieux, ce sang qui est capable de pouvoir purifier notre conscience de toutes les œuvres mortes, ce sang qui non seulement est capable de couvrir nos péchés et bien plus encore est capable d'ôter entièrement notre culpabilité et la somme de tous nos péchés. Jésus-Christ il nous a dit qu'il est venu comme le grand souverain sacrificateur des biens à venir. C'est Hébreu chapitre 9 versets 11 et 12. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit au verset 24 en disant ceci, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de notre Dieu. C'est extraordinaire. Jésus porte dans le ciel les marques de ses clous. Il porte dans le ciel les emblèmes de sa souffrance afin de pouvoir rassurer le croyant que nous sommes. Tout à l'heure, je parlerai de lui comme étant notre avocat parfait. Je parlerai de lui comme étant notre grand souverain sacrificateur. Mais déjà, par son ascension dans le ciel, Jésus nous garantit à nous, pécheurs, pardonnés par son sang, pardonnés par son nom, pardonnés par la puissance et l'efficacité de sa mort sur le bois de la croix, Jésus nous garantit nous aussi cette entrée libre dans la présence du Seigneur, dans le sanctuaire de notre Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, pourra dire ceci du verset 19 au verset 20. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Cette libre entrée, mes frères et mes sœurs, le voilà a été déchiré. C'est son corps qui a été meurtri. Et j'ai béni le Seigneur parce que désormais, vous et moi, à toute heure de la journée, nous avons accès devant le trône de la grâce et nous pouvons être secourus quels que soient les besoins qui sont les nôtres. Que le nom de notre Seigneur en soit béni. Alléluia. L'ascension de Jésus-Christ au ciel et sa glorification, c'était aussi les préliminaires obligatoires avant le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans quelques jours, le monde va célébrer la Pentecôte. Mais il faut quand même savoir que la venue du Saint-Esprit sur terre dépendait non seulement de la mort de Jésus-Christ, mais dépendait aussi de sa glorification, de son élévation. Jésus l'avait déjà clairement enseigné en disant que l'Esprit n'était pas encore répandu parce que le Fils de l'homme n'avait pas encore été élevé. Il avait dit cela dans Jean chapitre 7 au verset 37. Et en enseignant ses disciples dans ces circonstances que j'ai citées tout à l'heure, il va leur dire ceci dans Jean chapitre 16 au verset 7. « Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je vous l'enverrai. Pendant le ministère terrestre du Christ, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Il n'avait pas encore été répandu et bien sur terre parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la présence du Seigneur. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ a eu pour résultat immédiat sa glorification auprès de Dieu. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai cité les accents de triomphe qui retentissent dans le ciel de gloire. En effet, qu'on pourra le dire l'apôtre Paul au Philippien au chapitre 2 du verset 9 au verset 11 parlant de Jésus-Christ. Il nous a dit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu a tout mis sous les pieds de notre Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a obtenu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Quels que soient les noms qui sont cités ici bas sur la terre, le plus beau des noms, les noms le plus puissants, le nom seul qui peut nous sauver, qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue son enseignement cette fois-ci aux Éphésiens, chapitre 1er du verset 20 au verset 23. On ne va pas tout lire ce qu'il a pu dire, mais il va dire ceci en substance, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom. C'est sur la base de cette glorification de notre Seigneur. C'est sur la base de cette exaltation de Christ dans le ciel, dans la présence de Dieu, que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, pourra dire ceci alors que des gens sont impressionnés de voir que le Saint-Esprit est répandu sur ces 120 qui étaient dans la chambre haute et qui ont persévéré dans la prière, qui étaient avec la louange, et qui s'attendaient à la promesse du Père et qui sont visités ce jour-là de façon extraordinaire. Et là, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, pourra dire ceci à cette foule de pèlerins, à cette foule de gens qui étaient là, animés quelque part d'une curiosité nouvelle. Et là, il nous a dit, acte 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, il s'agit de Jésus-Christ, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a été élevé à la droite du Père. Alléluia. Assis dans le ciel à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, glorifié, répand aujourd'hui encore sur ses disciples, le Saint-Esprit promis. Parce que la promesse n'est pas figée dans le passé. La promesse n'est pas uniquement pour ce temps-là. Nous avons cette certitude biblique que la promesse c'était bien sûr pour ces gens qui étaient là déjà à l'époque où le Saint-Esprit est descendu de façon extraordinaire sur la terre des hommes et s'est manifestée de façon visible et audible dans cette chambre haute. Nous avons aussi cette promesse que cela était pour toutes les générations jusqu'à ce que toute l'histoire de l'Église soit accomplie. Et nous sommes encore dans ces générations. Nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice de ce miracle. Le disciple du Christ est en droit à s'attendre à être remplie du Saint-Esprit. Et la personne qui est seule capable de baptiser dans le Saint-Esprit aujourd'hui c'est la personne de Jésus. Il a reçu du Père ce mandat élevé à la droite de Dieu et il répand son esprit sur le cœur de ses disciples. Et on en a besoin dans les temps que nous vivons aujourd'hui pour être efficace dans le vœu de Dieu, pour être aussi d'excellents témoins, pour pouvoir faire des choses que Dieu attend de nous. On a besoin d'être équipé surnaturellement par ce Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sixième bénédiction. Depuis que le Christ est remonté au ciel, Jésus-Christ est devenu pour nous notre avocat parfait. J'ai touché un mot tout à l'heure mais je vais m'y attendre un tout petit peu. Il est devenu notre seul médiateur. Il est devenu un intercesseur parfait pour nous. Il est devenu notre grand souverain sacrificateur. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas encore parfaits ici bas sur la terre. Nous marchons et nous nous efforçons de marcher avec le Seigneur humblement en comptant sur la grâce de Dieu et sur les ressources du Seigneur. Mais il y a quelqu'un, une entité qui est ennemie de l'Église et ennemie des croyants qui est appelé Satan, qui est appelé le calomniateur, l'accusateur des frères, constamment en train de pouvoir chercher à nous accuser, chercher à pouvoir démontrer à Dieu quelque part que nous sommes encore des pécheurs. Quelle grâce pour chacun d'entre nous de savoir que dans le ciel, il y a quelqu'un qui plaide notre cause auprès de Dieu, qui est parti dans le ciel avec les marques de son sacrifice, avec son sang précieux qui plaide en disant que le prix a été payé. D'accord, nous, ici bas sur la terre, nous sommes des pécheurs. Humainement, nous sommes perdus, mais quelqu'un a souffert à la croix pour nos péchés. Quelqu'un a versé son sang afin que nous soyons purifiés de nos fautes. Et quand le diable essaie de nous accuser, parce que la Bible nous dit qu'il rôde devant la maison des chrétiens, il rôde devant nos vies cherchant qui va dévorer, cherchant qui va accuser, cherchant qui va renverser, cherchant qui va attaquer, cherchant qui va agresser. Nous avons devant Dieu un avocat qui plaide notre cause constamment, qui dit « Seigneur, oui, ceux-là d'accord sont considérés comme étant des pécheurs, mais désormais, ils sont justifiés par la foi qu'ils ont placée en moi. » Et le Seigneur Jésus-Christ ne perdra jamais aucune de ses plaidoiries devant Dieu. Alléluia. Il est devenu aussi notre médiateur parce que c'est grâce à lui que nous sommes au bénéfice de toutes les promesses de notre Dieu. C'est grâce à lui que nous pouvons être exaucés dans nos prières. C'est grâce à Jésus-Christ que nous avons cette assurance que nous vivrons dans le ciel un jour. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, la personne de Jésus-Christ. C'est ce que nous a dit l'apôtre Paul, la intimité au chapitre 2, au verset 5. Jésus-Christ aussi intercède pour vous et pour moi. Quelle grâce de savoir que j'ai quelqu'un dans le ciel qui prie constamment pour moi. Parfois, je ne suis pas toujours conscient des dangers qui m'entourent. Parfois, je réalise bien sûr ma faiblesse sur le plan humain. Et comment je suis rassuré de savoir que moi, déjà, je peux prier. Et c'est qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent prier pour moi afin que je puisse marcher dignement devant Dieu, que je puisse remporter des victoires sur le plan spirituel. Mais quelle bénédiction extraordinaire de savoir que dans le ciel, j'ai un intercècheur puissant et efficace dans la paix sans de Jésus-Christ. Et quand le diable veut me cribler, comme Jésus-Christ l'a dit à l'apôtre Pierre à un moment donné, en disant « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ prie pour vous et pour moi afin que notre foi ne puisse pas défaillir, afin que nous puissions tenir bon malgré les assauts de ce monde, malgré la pression de ce monde, malgré les accusations du diable, malgré les pièges qu'il peut placer sur notre chemin. Jésus-Christ intercède pour l'Église. Il intercède pour chaque enfant de Dieu. Il prend le temps de pouvoir prier pour vous et de pouvoir prier pour moi. Que son nom soit béni. Alléluia. Il est aussi en même temps notre grand souverain sacrificateur. Il est capable de compatir par rapport à nos faiblesses. Il peut comprendre quand nous sommes tentés. Il peut comprendre quand nous sommes parfois en proie aux doutes, en proie aux questionnements, en proie aux angoisses, en proie aux difficultés, en proie aux craintes aussi, en proie à nos propres limitations sur le plan humain. Voilà pourquoi le trône sur lequel il est assis, le Jésus, ce n'est pas un trône de condamnation, ce n'est pas un trône de mérite, c'est le trône de la grâce. Et l'apôtre pourra dire dans l'Hébreu, chapitre 4, verset 14, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver miséricorde auprès du Seigneur mais aussi pour être secourus dans chacun de nos besoins. Mon frère, ma sœur, nous avons tous des besoins. Quel qu'il soit, notre Dieu à nous n'est pas dépassé. Le trône de la grâce nous est accessible en vertu du sang qui a été répandu. Nous avons un accès auprès du sanctuaire dans la présence même de notre Dieu. Quelle bénédiction extraordinaire nous avons ainsi dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière bénédiction, c'est le fait que l'ascension de Jésus-Christ est le gage de l'enlèvement de l'Église et de notre réunion avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit des choses fortes. Il a enseigné plusieurs fois des chrétiens et il y a notamment cette parole d'espérance, cette parole de consolation que nous aimons parfois repasser sur notre cœur et c'est important que nous puissions la repasser avec cette assurance. Regardez ce que Jésus-Christ a donné comme révélation à l'apôtre Paul en ce temps-là. Il nous a dit un Thessalonicien chapitre 4 à partir du verset 14 « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Christ a inauguré pour nous cette route nouvelle et vivante. Notre Seigneur est allé nous préparer une place. Aujourd'hui, ici bas sur la terre, nous marchons non pas par la vue, non pas selon les raisonnements, mais nous marchons par la foi. Dans le ciel, il y a une espérance bénie qui nous attend. Il y a un héritage extraordinaire que rien ne peut souiller, que rien ne peut corrompre, que rien ne peut altérer. Et le diable ne peut rien faire pour pouvoir nous empêcher de pouvoir jouir de cet héritage qui est réservé à tous ceux qui aiment le Christ avec un cœur sincère et qui s'attend à son avènement. Mais frères et messieurs, nous sommes de cela et tout cela, c'est une grâce extraordinaire que le Seigneur nous a faite. Nous bénissons notre Dieu. Et compte tenu de tout ce que nous avons pu partager, je peux comprendre pourquoi les disciples du Christ, eh bien au vu de ce qu'ils avaient constaté le Christ en train de remonter dans la gloire, ils ont été saisis d'une très grande joie. Ils ont eu à cœur de continuer leur vie en louant le Seigneur et par la suite, ils sont devenus des témoins infatigables du Christ, non seulement à Jérusalem, mais aussi en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils le savaient vraiment en qui ils avaient cru. L'espérance n'était pas fondée sur des dogmes religieux, c'était une certitude. Ils le savaient en qui ils avaient cru. Nous aussi, mes frères et mes sœurs, nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru dans ce Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand je pense, et j'ai fini avec cela, que la dernière image que les disciples ont vue du Christ, eh bien, quand ils pouvaient encore dessiner les choses, ce sont les mains de Jésus-Christ étendues sur ses disciples en train de les bénir. Ça, cette image me bouleverse. On a dit que le Christ étendit sa main sur eux et les bénit, mes frères et mes sœurs. Nous sommes bénis par la main de notre Seigneur. Ces mains qui ont été percées par amour pour vous, par amour pour moi. Ces mains, finalement, qui sont remplies des bénédictions de la part de notre Dieu. Ces bénédictions dont on a besoin dans notre vie quotidienne. Ces mains qui sont pleines et qui sont capables de rassasier notre cœur au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je comprends pourquoi il nous a dit que nous avons été bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quels que soient les besoins de notre vie quotidienne, quels que soient les combats que nous pouvons connaître ici bas sur la terre, quels que soient les épreuves de notre vie, nous avons les mains de notre Seigneur, cette image, qu'elle reste devant nos yeux, le Seigneur se séparant et laissant cette image de ses mains répandues sur ses disciples en train de les bénir. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il vous bénisse en famille, qu'il continue à bénir son Église et qu'il nous bénisse tous encore pendant que nous sommes ici bas sur la terre, couvons nos cœurs devant lui et prions notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège en effet d'être un enfant de Dieu. Quelle grâce l'avoir trouvée, Seigneur mon Dieu, devant ta face de ce sauveur merveilleux qui a su nous rassurer, qui a su nous arracher à ce présent siècle mauvais, qui a su convaincre notre cœur de péché, de justice et de jugement et qui nous a montré, Seigneur mon Dieu, son amour restera ordinaire. Je veux te remercier parce que notre espérance n'est pas vaine. Nous avons cette certitude, mon Dieu, qu'un jour nos yeux te verront. Mon Dieu, quelle assurance de tes disciples du Christ ici bas, même si le chemin n'est pas toujours facile. Mais tu es avec nous tous les jours, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin du monde. Tu es là pour nous fortifier chacun d'entre nous dans notre foi, afin que nous ne puissions pas défaillir. Tu es là pour pouvoir chacun de nos besoins dans notre vie quotidienne. Tu es là pour prendre soin de ton Église. Seigneur, tu es le chef suprême de ton Église et nous voulons déclarer pour nous aussi que tu es le Seigneur des Seigneurs, notre Roi des Rois. Nous te bénissons et nous t'aimons, Seigneur. Que ton nom soit béni pour toutes ces choses que tu nous as révélées et que ton esprit continue à nous remplir de ta joie et de cette assurance, quels que soient les temps que nous pouvons connaître ici bas, au nom de notre Seigneur Jésus, que nos yeux spirituels se fixent sur toi, que ton nom soit sanctifié. Amen. Gloire à Dieu.